Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de l'Aniche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préférée. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Laure Hanouna. Laure est éducatrice canin spécialisée dans les activités de flair. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours, plus de 20 ans passés dans le monde du chien, dont une bonne quinzaine d'années à travailler avec leur incroyable capacité olfactive. Laure nous raconte son expérience du métier et sa vie aux côtés de ses 10 chiens. Elle nous parle enfin des activités de flair avec passion et enthousiasme, des différentes activités qui existent aux intérêts ultra bénéfiques d'en pratiquer, le tout en passant par les solutions qu'elle propose pour se lancer. Vous saurez tout, ou presque, de ce sujet passionnant. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Laure. Et bien salut Laure, tu vas bien ? Salut Claire, oui très bien et toi ? Oui ça va merci, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des activités de flair qui est ta spécialité. Du coup Laure, est-ce que tu peux te présenter, dis-nous un peu qui tu es. Alors avec plaisir, donc moi je suis éducatrice canin depuis maintenant à peu près 22 ans et fondatrice de l'école Chien Zen qui a été en tant que telle créée en 2016. Et si on parle plus particulièrement de tout ce qui est travail de flair, en fait j'ai débuté la détection il y a 10 ans. D'abord comme professionnelle et puis depuis 2017, je propose des stages de détection sportive ou de loisirs. Ok, ça marche. Voilà, grosso modo. Très bien. Alors je crois que tu as beaucoup de chiens, est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors effectivement, j'ai 10 chiens que je vais présenter brièvement parce que sinon on y passe deux heures juste pour les présentations des chiens. Donc en fait j'ai 9 Levitt Bulldog qui est une catégorie, on va dire, ou une sous-catégorie de Old English Bulldog. Et j'ai aussi une Malinoise croisée Bulldog. Parce qu'évidemment, il ne fallait pas que je sorte trop de ma zone de confort. Donc je vais en fait, je me suis dit que j'allais les présenter du plus vieux au plus jeune. Allez, très bien. Donc on va commencer par Vénus qui a 14 ans et demi. Donc elle, si je peux la décrire, pour moi c'est une force de la nature. Parce que déjà pour un Bulldog, 14 ans et demi, c'est quand même assez incroyable. Oui. Et en fait, elle, c'est la seule que je n'ai pas eue toute jeune. En fait, je l'ai importée des Etats-Unis et elle est arrivée chez nous quand elle avait 4 ans. Mais une semaine après son arrivée, on avait l'impression qu'elle était là depuis toujours. Et c'est là où ça m'a vraiment assez impressionnée de voir la résilience qu'ont les chiens. De changer de continent, changer de famille. Et puis, voilà, ça va. Ok. Donc ensuite, j'ai Engie qui a 11 ans et qui est aussi de ma première portée. Donc elle, en fait, c'est un peu mon ombre. Et en fait, Engie, ça a été mon premier chien de détection de punaises de lit. Donc c'est un petit peu avec elle, finalement, que cette grande aventure qui continue et perdure a commencé. Et aujourd'hui, avec elle, je fais de la détection sportive. Et elle est aussi chien de thérapie assisté par l'animal. Ok, d'accord. C'est quelque chose que je fais, du coup, depuis 20 ans. Elle, c'est mon troisième chien de thérapie. Et je le fais de manière complètement bénévole. C'est une association à Genève, enfin en Suisse. Et voilà. Et ça, c'est un autre pendant de ma vie que j'apprécie aussi. Ok, trop bien. Trop cool. C'est chouette d'être multi-activité comme ça, d'avoir plusieurs casquettes. C'est cool. Ouais, ouais. Ensuite, on a B2, donc B2, qui a 10 ans. Et elle, elle est issue de ma deuxième portée. Et elle, si je devais la caractériser, c'est un peu un chien chat. Elle est hyper indépendante. Voilà, c'est l'électron libre du groupe. Et elle, elle a été mon deuxième chien de détection de punaises de lit. Ok. Et c'est vrai que, du coup, j'avais la chance d'avoir... Quand j'ai commencé avec Engie, après, B2 est arrivé un an après. Et je me suis dit, c'est quand même sympa, finalement, d'avoir peut-être un deuxième chien. Et j'ai aussi tenté l'aventure avec elle. Et puis, alors, c'est deux styles, Engie et B, c'est deux styles complètement différents. Mais justement, ça a été hyper enrichissant d'avoir des caractères différents. Et de voir qu'au final, le résultat peut être le même. Ensuite, j'ai Kaki, qui a bientôt 10 ans. Alors, lui, c'est le bon gars, l'ami de tout le monde. Humain, chien, chat, voilà. Il aime tout le monde. Et du coup, lui, en fait, c'est un peu... C'est mon assistant quand il s'agit de mettre à l'aise, par exemple, des chiens ou quand je dois travailler sur de la réactivité intraspécifique. Donc, évidemment que je fais toujours attention de le préserver. C'est assez rare que je l'utilise. Mais quand c'est nécessaire, il se prête au jeu assez volontiers. OK, trop cool. Ensuite, on a Bubble, 8 ans. C'est le seul de mes chiens, en fait, qui n'a jamais rien fait de particulier à part dormir. Et Bubble, elle est aussi née chez moi. OK, très bien. Donc, après, j'ai eu un bon parce qu'après, on a... Ça, c'est un petit peu pour les vieux. Et puis après, on a les cinq plus jeunes. Donc, on a Lemi, qui a 4 ans et demi, qui est une fille de bi. Et alors, elle, c'est un concentré de joie de vivre et avec un physique très sportif. Et avec elle, en fait, je fais un peu de parcours. OK, d'accord, très bien. Ensuite, on a Zen, qui a aussi 4 ans et demi, qui est une fille de Bubble et Kaki. Et ben, Zen, elle est zen. Voilà. C'est une chaîne calme. Bon, après, quand il faut y aller, elle peut aussi être extrêmement rapide. Mais les deux natures plutôt placides. Et en fait, avec elle, je fais de la détection sportive. Et elle est aussi chien de thérapie assistée par l'animal. Ensuite, j'ai Prana, qui a bientôt 4 ans. Donc, elle, c'est un peu celle qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment la chaîne, elle, elle est partante pour tout. Un peu comme l'était Engie plus jeune. Et c'est vrai qu'elle a un côté assez clownesque. Et Prana, c'est la petite fille d'Engie et de Kaki. D'accord. OK. Donc, chez moi, c'est de l'histoire de famille. C'est ce que je suis en train de comprendre. Il y a une histoire d'armes généalogiques qu'il faut essayer de visualiser dans l'histoire. Ouais, ouais. Non, mais j'avouerais que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à retenir tous les noms de mes chiens. Et même, rien que les identifier sur les photos, ce n'est pas toujours évident. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne me formalise pas. OK. Ensuite, on a June, qui a trois ans. Elle, elle est assez facile à identifier parce que c'est elle, la seule qui a les oreilles dressées et le nez long. En fait, c'est la demi-sœur de Prana. Et voilà, c'est un peu l'intrus du groupe. D'accord. Puisqu'elle est croisée Malinois-Bulldog. OK. Donc, la maman Bulldog et papa Malinois. D'accord. OK. Avec elle, en fait, un petit peu son histoire, puisque c'est un petit peu différent des autres. Je cherchais, en fait, un chien pour faire plutôt de la piste, donc des efforts un peu plus longs que, finalement, la détection, qui est souvent un effort plus court, ou en tout cas, on peut assez facilement gérer la longueur. Et je réfléchissais à plusieurs races. Et en fait, j'hésitais entre le Malinois et le Labrador. Et je me disais, ah, le Malinois, c'est quand même pointu. Moi, je suis de nature plutôt calme. C'est quand même assez speed et tout. Est-ce que vraiment, je vais pouvoir assurer ? Je me suis dit, non, je ne suis pas encore prête. Peut-être que dans ma carrière, j'aurai un Malinois, mais non, là, je ne suis pas encore prête. Du coup, je me suis dit, ah, je prendrai bien un Labrador. Là, au moins, on va dire, ça me semblait moins risqué. Mais ce n'était pas un projet que je voulais tout de suite. Je m'étais dit, voilà, dans un an. Et en fait, j'ai appris par hasard que l'existence de June, quand elle avait presque trois mois. Et là, je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir et je me disais, ah, ouais, c'est peut-être un signe. Et en l'occurrence, ce qui me rassurait, c'est qu'il y avait la moitié bulldog. Donc, je me suis dit, je connais au moins 50% du mode d'emploi. Là, ça peut le faire. Donc, en fait, je me suis dit, je me lance dans l'aventure. Et elle est arrivée chez nous quand elle avait trois mois. Et avec elle, elle fait évidemment de la détection sportive. Et ces premières années, on va dire, je me suis plus orientée sur cet entraînement-là. C'est la recherche de chiens perdus. OK, d'accord. Voilà, qu'on appelle pet trailing. Mais c'est un peu comme le man trailing, sauf qu'elle, l'odeur de référence, elle doit ignorer les odeurs humaines et se concentrer sur les odeurs de chiens. Contrairement au man trailing, où souvent, on demande au chien d'ignorer les odeurs autres que l'odeur humaine. OK, trop intéressant. Je pense qu'on va en reparler dans les différentes activités. Mais trop cool, je ne connaissais pas du tout cette discipline-là. Donc, trop bien, trop chouette. Et puis, le petit dernier, qui s'appelle Taketomi, mais qui est connu sous le nom de Tom-Tom, qui a deux ans. Donc, lui, un peu, son motif dans la vie, c'est agir avant de réfléchir. OK. Souvent, quand on a des chiens comme ça, c'est un peu les meilleurs profs. Parce que finalement, le chien facile, etc., on ne se pose pas de questions, on se laisse porter. Mais quand on a des chiens qui sont, je dirais, un peu différents, là, on est obligé de se creuser les méninges. En fait, j'ai longtemps cru qu'il était bête. Enfin, quand je dis bête, c'est un petit peu réducteur. Mais je me disais, bon, il n'est pas très fut-fut. Et puis, en février, je lui ai fait passer les tests de cognition. Et en fait, le résultat a montré que c'était tout l'inverse. En fait, il est très intelligent. Il est à 85 %, donc c'est plutôt quand même vers le haut. Et ça a été assez incroyable. Enfin, ça a été un peu une révélation. Je me suis dit, ah ouais, OK, du coup, il faut que je regarde les choses sous un autre angle. Et avec lui, en fait, je pratique le man-trailing depuis qu'il a trois mois. Mais c'est vraiment depuis cette année qu'on a mis un petit peu le booster. Aussi parce qu'il arrive à une certaine... Enfin, maintenant, il a deux ans, il commence à se poser. Il y a une forme de maturité qui arrive enfin. Oui, OK. OK, trop cool. Voilà, pour les 10. Merci pour toutes ces présentations. C'est super chouette. Et puis, finalement, c'est marrant parce que tu as quand même une race, on va dire, un peu unique qui fait un peu fil conducteur dans tous ces chiens. Mais finalement, ça donne l'impression quand même qu'il y a des profils assez différents sur chacun d'eux. Donc, c'est très, très intéressant de voir ça. Ça confirme encore qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à la race et que l'individu compte. J'ai envie de dire qu'il n'y a que l'individu compte. Je ne sais plus. J'ai entendu récemment... Alors, je me demande si ce n'était pas justement pendant la formation de cognition où, au final, je crois... Et c'est ce vers quoi arrivent les scientifiques. C'est de dire, finalement, le chien, la race, te dit juste à quoi ressemble l'animal. C'est juste une indication, quelque part, esthétique. Si tu prends un braque de Weimar, tu sais qu'il va être gris, qu'il va être élancé, qu'il va être relativement grand, etc. Et si tu prends un bichon, tu sais qu'il va avoir les poils frisés. Et la conclusion, c'est que, de plus en plus, au niveau scientifique, maintenant, il s'intéresse plus à l'individu qu'à la race. Parce que, dans les races, il y a force, justement, d'étudier plein de chiens différents. Il y a maintenant une énorme base de données qui est mondiale, puisqu'on peut participer online, depuis chez soi et tester son chien. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est un peu différent. Si tu veux, on peut y revenir plus tard. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, on sait que c'est l'individu. C'est comme pour les humains. Ils ont fait un petit peu des caractéristiques, des... Je ne peux pas dire des cases, mais oui, des types de personnalités. Oui. Mais au final, un petit peu indépendamment des races. Des races. OK. OK, OK. Non, c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant comme question. Je pense qu'effectivement, c'est un peu... L'avenir va un peu là-dessus aussi, de se détacher du côté enfermé dans des cases, des races, plutôt que d'aller chercher sur des tempéraments et des motivations, etc. Donc, c'est intéressant. Trop cool. Oui, je pose clairement. Une question que je pose souvent à chaque invité, c'est ton expérience intérieure avec les chiens. Avant de les avoir, est-ce que toi, tu as toujours grandi entouré de chiens ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ? Comment ça s'est fait pour toi ? Du coup, on va pouvoir reboucler sur ton parcours aussi. Ouais. Alors, non, en fait, moi, j'ai pas grandi avec des chiens. J'ai pas grandi avec des chiens à la maison parce qu'en fait, mon père était totalement opposé au fait qu'on est un chien à la maison. Pour lui, pour avoir un chien, il fallait avoir un jardin. Sauf que nous, on était en centre-ville, en appartement. Et que du coup, j'ai essayé pendant 22 ans. Et pendant 22 ans, on m'a dit non. Ce qui fait que, en fait, j'ai eu des chiens de substitution. Dès que je voyais un chien, je me précipitais dessus. Enfin, c'était presque dangereux. Mais j'ai eu plusieurs chiens de substitution dont je me souviens très bien. Il y avait une voisine de ma grand-mère qui a eu des caniches. Et elle les avait tous appelés Peggy. Moi, j'ai connu Peggy 1, Peggy 2 et Peggy 3. Elle changeait de couleur, mais elle gardait le même nom. C'était assez... J'étais tout le temps fourrée chez cette voisine pour profiter du chien. Et elle, je pense qu'elle profitait d'une présence. Donc, chacun y trouvait son compte. Je me souviens aussi que je promenais le berger allemand du concierge de ma grand-mère. Après, j'ai une amie d'enfance qui a pris un golden. Donc, genre, une fois par semaine, je demandais si je pouvais aller le promener. Donc, voilà. Je m'accrochais un petit peu au chien que je trouvais à droite, à gauche. Et puis, quand j'ai eu mon appart, j'étais encore en études. Donc, ce n'était pas forcément le moment... Enfin, je n'étais pas assez disponible, finalement, pour avoir un chiot. Et à un moment donné, quand j'ai eu mon diplôme et que je commençais sérieusement à réfléchir à avoir un chien, j'ai gardé le chiot d'Huberman d'un ami pendant un mois. Et c'est des chiens qui sont hyper intelligents, très toniques. Donc, il m'a bien fait tourner en bourrique. Ça a été un mois un peu... Je ne vais pas dire douloureux, mais voilà. J'ai dû beaucoup me remettre en question. Surtout que c'était un petit peu la première fois, finalement, que j'avais un chiot. Parce que les autres chiens, c'était toujours des contacts avec des chiens adultes. Et je me suis dit, bon, j'ai survécu à ce chien. Je peux survivre à n'importe quel chien. Et du coup, un peu de temps après, Nuts, mon premier chien, qui était un bulldog anglais, est arrivé dans ma vie. D'accord, OK. OK, trop chouette. Donc, du coup, déjà, un bulldog, à l'époque, tu as toujours tourné autour de cette race-là. Pourquoi il y avait... C'est quoi que tu aimes chez cette race ? C'était quoi un peu des critères de recherche à l'époque ? Comment tu t'es tournée vers cette race-là ? J'ai envie de dire... Enfin, je pourrais dire par hasard, mais en fait, ça a été un petit peu par élimination. En fait, j'ai toujours été attirée par les grands chiens. Mais à l'époque, j'habitais dans un tout petit appart et je me voyais mal avec un dogue allemand qui aurait pris la moitié du salon. Donc, je regardais un petit peu différents traces. J'avais... À l'époque, c'était vraiment les... Il faut se remettre dans le contexte, c'était en 97. OK. Et c'était vraiment les débuts d'Internet. Et du coup, c'était... On n'avait pas accès comme ça. Voilà, tu regardes sur YouTube, tu regardes des tutos ou t'as des listes. Donc, j'avais acheté un livre. Oui. C'était encore l'époque où on utilisait beaucoup le papier. J'avais acheté un livre sur les races et en fait, il y avait chaque fois des petits descriptifs dont je regardais. J'aimais beaucoup aussi le dogue de Bordeaux. Mais voilà, ça restait quand même un grand chien. Et du coup, je me suis fixée sur un petit... Enfin, finalement, le plus petit mollusque sans être trop petit. Et c'était le bulldog anglais. OK. Quand j'ai eu Nuts, moi, j'ai eu une chance inouïe. C'est que même si c'était un bulldog anglais, il était quand même assez sportif pour sa race. D'ailleurs, je croisais souvent des gens qui me disaient « Ah, mais il court ! » Et j'étais là « Oui ». Mais je me suis quand même rendu compte qu'il avait, malgré tout, des limites en termes physiques. Surtout quand on promenait avec la Rottweiler de mon conjoint. C'était... Parce que, pour le coup, la chaleur, c'était quand même plus compliqué. Et en fait, Nuts avait deux ans quand je me suis dit « Je prendrais bien un deuxième chien ». Et j'ai découvert en même temps, et là, sur Internet, le Levite bulldog et le bulldog américain. Donc, en même temps, j'ai découvert ces deux races. Mais en fait, comme je n'arrivais pas à choisir est-ce que je préfère un Levite bulldog ou un bulldog américain, eh bien, en fait, j'ai pris une de chaque. OK. Et moi, je suis comme ça. Si je n'arrive pas à choisir, allez, je prends tout. D'accord, OK. Et en fait, Pachmina, qui était la Levite, elle est née en France. Et Pixie, la bulldog américaine, je l'ai fait venir des États-Unis. OK. Et voilà. Donc, très vite, en fait, je me suis retrouvée... Enfin, on a vécu avec quatre chiens. Donc, voilà. On a vite eu cette expérience de groupe. Et je pense que, en fait, le bulldog, c'est... Me plaît et me correspond. Parce que c'est un chien qui en fait un petit peu qu'à sa tête, mais qui est généreux et qui fait preuve d'une grande adaptabilité. Et c'est probablement des points communs qu'on partage. Ouais, c'est clair. Trop cool. Alors, c'est vrai que maintenant, après 26 ans de bulldog, j'ai envie de découvrir d'autres races. Parce que June, en fait, m'a finalement un petit peu ouvert à d'autres choses. Mais je pense que jusqu'à ma mort, il y aura toujours un bulldog à côté de moi. Ah, c'est beau. C'est chouette. OK. Bah, écoute, merci de... Merci de nous avoir raconté tout ça. C'est chouette. C'est une belle aventure que tu vis avec eux, en tout cas. Je voulais revenir un peu sur toi, ton parcours professionnel. Du coup, tu me t'as dit que ça fait 22 ans que tu es éducatrice canin. C'est ça ? Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus ? Comment tu as découvert ce métier il y a 22 ans ? Et comment tu as décidé d'en faire le tien, alors que ce n'était pas encore... Ce n'était pas un truc aussi courant que maintenant, on va dire. Est-ce qu'on peut appeler ça un métier courant ? Je ne suis pas sûre, mais comment ça s'est fait pour toi ? Oui, peut-être un peu plus courant qu'à l'époque. Donc, je viens d'expliquer un petit peu comment j'ai eu Nuts, mon premier chien. Et puis, finalement, quand il avait deux ans, donc assez vite, j'ai Pixie et Pashmina qui sont arrivés. Et ça, c'était dans les années 2000. Enfin, tout début 2000. Et là, je me suis dit, bon, OK, tu as trois mollos, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, je pense qu'avec Nuts, j'ai fait à peu près toutes les bêtises qu'on peut faire quand on est novice et qu'on n'a absolument aucune connaissance en éducation canine. Et je me suis dit qu'avec Pixie et Pashmina, je ne voulais pas refaire les mêmes erreurs. Donc, je me suis inscrite dans un club. Et au bout d'une année, on vient me demander, comme ça, écoute, Laure, est-ce que tu ne voudrais pas donner des cours ? Et moi, j'ai dit, non, ce n'est pas mon truc. À l'époque, je travaillais dans la hauteur-logerie et ce n'était pas, voilà, ce n'était pas, en plus, ce n'était pas un métier à l'époque. Et là, en plus, on ne parlait même pas de métier, c'était moniteur en éducation canine et ça ne me disait pas trop. Ils sont revenus plusieurs fois comme ça. Ils m'ont dit, mais tu pourrais d'abord faire six mois comme assistant et tu regardes si ça te plaît. Puis là, je me suis dit, oui, bon, je n'ai pas grand-chose à perdre. Et du coup, j'ai accepté et puis là, j'étais fichue, quoi. Tu as poussé la porte. Oui, j'ai ouvert la porte et elle ne s'est jamais refermée. Oui, oui, OK. Trop bien. Et donc, du coup, comment il s'est construit ton parcours ? Parce que j'imagine que ça a un petit peu évolué entre la monitrice en éducation canine que tu étais il y a 22 ans et ce que tu fais aujourd'hui. Comment ça t'a amenée là où tu es aujourd'hui ? À l'époque, si on se remet dans le contexte, c'est vrai qu'en Suisse, ça fait très, très, très longtemps qu'il n'y a plus de coercitifs. Mais à l'époque, on était, on va dire, en tradis bonbons. C'est-à-dire qu'il y avait encore un petit peu de punition et de contraintes. Mais quand le chien faisait bien, on lui donnait le bonbon. Et puis, en 2002, je me suis rendue compte que les conseils qu'on me donnait, de la manière dont je pouvais être accompagnée, en fait, ça n'allait pas du tout. Et du coup, il y a eu un gros clash dans ma tête avec les méthodes de l'époque et je me suis dit non, ce n'est pas possible. Je ne communique pas bien avec mes chiens. Pour exemple, Pachmina, quand je lui disais coucher, elle se mettait sur le dos. Donc, pour moi, c'était violent. Même si elle n'avait jamais été battue, mais rien que le fait de la contrainte, voilà. Je me suis dit, peut-être que ça marche avec d'autres races, mais moi, avec mes chiens, ça ne marche pas. Et je pense que, en fait, ça ne marchait pas parce que ce n'était pas moi. Enfin, j'ai réalisé depuis que moi, je ne suis pas comme ça. Donc, finalement, je ne suis pas crédible dans la punition et je pense que l'animal, il le ressent et du coup, il n'en a rien à fiche. Donc, j'ai arrêté pendant une année en guillemets de travailler mes chiens. Je continuais toujours, mais du coup, avec de moins en moins de punitions et beaucoup plus de bonbons. et en 2003 et 2004, j'ai eu l'occasion de suivre plusieurs formations avec Jacinthe Bouchard et c'est là que j'ai découvert, donc en 2003, le cliquaire et voilà, ça a été l'ouverture de tout un monde et la fin d'un autre. Ouais, OK. Et là, je suis vraiment plongée dans tout ce qui est renforcement positif. J'étais cliquaire à fond. Donc aujourd'hui, j'utilise moins le cliquaire en tant qu'outil, mais le marqueur, alors clairement, celui-là, il ne m'a jamais quitté. Et comme à l'époque, j'avais des mollos, et que, enfin j'en ai toujours, mais qu'à l'époque, c'était, voilà, ils avaient plus l'habitude de chiens de type berger dans les clubs, parce que c'était quand même plus spécifique. Aujourd'hui, dans les clubs, on voit toute race, mais à l'époque, c'était un peu plus, voilà, il y avait des races qu'on ne voyait pas du tout et que j'avais de la facilité, finalement, avec ce type de chien. On filait un petit peu, voilà, tous les mollos, et de fil en aiguille, comme moi j'avais, Pixie était réactif chien, ben je me suis spécialisée là-dedans. D'accord, ok. Donc pendant 5 ans, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup fait de la réactivité congénère, c'était un petit peu mon cœur de métier. Et pour la détection de punaises de lit, ça arrivait beaucoup plus tard, c'était en 2012, aussi un petit peu par hasard, voilà, on m'a dit, ah, tu ne voudrais pas former ton chien en détection de punaises de lit ? J'ai dit non, on m'a dit, mais oui, j'ai dit non, on m'a dit, mais allez, et j'ai dit, bon, allez, ok. Donc ça, c'est mon histoire avec l'éducation canine, c'est qu'en fait, je ne fais pas de, je ne peux pas dire que je ne fais pas de choix, mais les choses viennent me chercher ou viennent à moi et moi, je suis le courant. Et du coup, pour parler un petit peu plus spécifiquement des activités de flair que tu as entamées, donc tu as commencé par la détection de punaises de lit, comment tu as découvert en fait cette pratique ? Parce que j'imagine que pareil, ce n'est pas hyper courant de croiser ça. Est-ce que tu pratiques déjà des activités de flair ? Tu pratiquais déjà ce truc-là ou est-ce que c'est venu autrement ? Comment ça s'est fait ? Alors, mon tout premier contact avec le travail de flair, c'était en 2002 avec Pixie, puisque j'avais fait un petit peu, alors à l'époque, ce qu'on appelait du pistage, mais en fait, c'était du man trailing. Il faut savoir qu'en 2002, c'était à l'état embryonnaire avec quelques personnes vraiment triées sur le volet et du coup, voilà, j'ai fait un petit peu pendant une année, mais de mon côté où j'envoyais, par exemple, mon conjoint se cacher et je me souviendrai toujours une fois, Pixie m'a emmenée dans un forêt, il y avait une espèce des ronces comme ça partout et je me disais non, mais il n'a pas pu passer par là et donc, on finit la piste et elle retrouve mon conjoint et je lui dis non, mais tu n'es quand même pas passée et là, le truc de ronces, il me dit si, si. Déjà, je lui ai dit t'es sympa, la prochaine fois, t'es vite et là, je me suis dit waouh, enfin, ça m'a, vraiment, déjà à cette époque, j'ai pu constater que c'était quand même assez épatant pour le petit humain que j'étais et en plus, à l'époque, j'avais zéro, j'avais très très peu de connaissances et alors, en travail de flair, j'étais à zéro, effectivement et puis, j'ai fait ça pendant une année mais comme il n'y avait pas vraiment ni d'entraîneur ni de structure d'entraînement, bon, c'était difficile de progresser tout seul de son côté et puis en 2009 et ça, je l'ai fait avec un autre chien qui s'appelait Hudson on a fait avec une copine pendant là aussi une année on entraînait nos chiens en man trailing et c'était rigolo parce que pareil, à l'époque, il n'y avait pas grand chose et je me souviens que j'avais acheté à peu près tous les livres que j'avais pu trouver dont certains en allemand, d'autres en anglais, enfin voilà, la fille qui est un peu désespérée et voilà, on avait un petit peu fait comme ça donc ça, c'était un petit peu ce que je connaissais du travail de flair et pour les punaises de lit, en fait, c'est une collègue un jour qui m'appelle et qui me dit ah, t'as vu, il y a un article dans le journal sur un gars qui fait de la détection de punaises de lit à Genève et moi, je ne lisais plus les journaux donc je lui dis bah non, je n'ai pas vu elle me dit ah mais ça dirait qu'on fasse ça alors écoute, déjà, je ne sais pas ce que c'est c'est une punaise de lit et en plus, moi j'ai été bulldog, je ne sais pas, voilà, pour moi, alors je connaissais le mot détection mais donc j'avais, voilà, dans ma tête, c'était Labrador, Malinois, Berger allemand, ouais, ouais, les grands classiques, quoi, et du coup, je lui dis écoute, non, non, et elle me dit ah mais réfléchis, je dis oui, je me suis dit je vais lui faire plaisir, elle me rappelle deux semaines plus tard, elle me dit alors t'as réfléchi, j'ai réfléchi à quoi ? Elle me dit bah tu sais pour les punaises de lit et j'ai dit bah non, enfin, je t'ai dit que c'était non, elle me dit mais allez, puis bon, je me suis dit je pense qu'elle, elle a besoin qu'on soit deux donc je vais le faire de toute façon, ça ne marchera pas mais ça me fera toujours une expérience et effectivement, bah encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas de formation type donc j'ai un petit peu essayé de regarder avec mes compétences ce que ça pouvait donner et j'ai trouvé, je ne sais pas, peut-être en 5 et 10 vidéos sur YouTube à l'époque de gens qui faisaient de la détection de punaises de lit aux Etats-Unis évidemment avec leur chien et j'ai un petit peu regardé comment ils faisaient et je me suis inspirée de ça et voilà. Ok. Et au final, j'ai eu deux chiennes certifiées. Ok, et donc du coup, c'est intéressant parce qu'au départ, ce qui te bloquait un peu, c'était le fait que tu avais des bulldogs et donc qui, dans ta tête, c'était pas fait pour ça et il s'est avéré que tu t'es spécialisée là-dedans et que maintenant, on est quoi ? On est 10 ans après, 20 ans après ? Tu fais toujours ça à fond et toujours avec des bulldogs donc je trouve que c'est un beau message aussi qu'on parlait des races au début de pas trop s'arrêter à la race et de mettre nos chiens dans ces cases-là et de les sortir un petit peu pour aller voir leur personnalité et leur capacité. Je trouve que c'est d'autant plus un beau message. Oui, et puis du coup, moi je dis souvent, si moi je peux le faire avec un bulldog, on peut le faire avec n'importe quelle race. Ça, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Oui, ok, trop cool. Voilà, en 2012, j'ai fait à peu près la détection de punaise de lit jusqu'en 2016. D'accord. Mais en fait, en 2015, j'ai eu ma fille et ça devenait un petit peu, c'est quand même une activité qui est très contraignante et c'était un petit peu incompatible avec la présence d'un bébé parce qu'il faut être hyper disponible pour la détection de punaise de lit mais pour un bébé aussi. Voilà. Et à l'époque, alors là, pour le coup, c'est deux copines différentes qui commençaient à me dire t'as vu aux Etats-Unis, il y a un truc, ça s'appelle, enfin, ils font de la détection sportive, c'est nosework, centwork, tu voudrais pas donner des cours de détection sportive ? Mais je disais, ben non, enfin, moi j'ai autre chose à faire. Voilà. Et en fait, pareil, elles m'ont eu à l'usure et j'ai dit, ok, donc en 2017, j'ai donné le premier stage et puis finalement, ça s'est jamais arrêté et aujourd'hui, ben c'est ma spécialité. Et du coup, tu as créé Chien Zen en 2016, tu me disais, c'est ça, c'était à peu près à ce même moment, tu as un peu renouvelé ton activité du coup en passant à cette activité-là ? C'est-à-dire qu'en fait, moi en 2003, je me suis dit, bon, maintenant, je vais prendre un chemin autre que la hauteur logerie, je vais vraiment aller vers le chien, c'est ça qui me plaît. Mais en 2003, ce n'était pas un métier, éducateur canin. Je pense qu'en Suisse, il devait y avoir deux gars qui en vivaient, et ce n'était pas dans les mœurs et il fallait que je trouve autre chose. Et en fait, pendant dix ans, j'ai eu un magasin pour animaux parce que ça, du coup, je savais qu'on allait me prêter de l'argent, j'ai trouvé les fonds, etc. pour ouvrir le magasin. Mais si j'étais arrivée en disant, voilà, j'aimerais des fonds pour créer un centre canin, on m'aurait dit, mais bien sûr, madame. Et du coup, pendant ces dix ans où j'avais le magasin, j'ai toujours continué à donner des cours parce que finalement, c'était ça ma passion. Et je me souviens que le jour où j'ai ouvert mon magasin, je me suis dit, j'aurais dû ouvrir un centre d'éducation canin. Ah oui, ok, d'accord. Donc bon, après, c'était une très, très belle aventure. Et puis, ça m'a amené vraiment beaucoup de contacts, de contacts avec l'humain. et je pense que du coup, quand j'ai vraiment repris quelque part à temps plein une activité professionnelle après l'arrivée de ma fille, c'est tous ces contacts et tout cet enrichissement, ça a été, voilà, la clientèle presque, elle était déjà là et elle m'attendait. Donc, quand j'ai créé, voilà, Chienzen en tant que structure, je ne partais pas de zéro. Ok, c'est hyper intéressant comme parcours. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs personnes comme ça qui ont, on va dire, plus de 10 ans de métier avec les animaux ou avec les chiens et c'est vrai que c'est du coup, des parcours très, très variés et très diversifiés parce que ce postulat de départ, l'éducation canine, ce n'est pas vraiment un métier et on ne peut pas vraiment en vivre. Donc, c'est hyper intéressant de voir aussi comme ça a évolué en si peu de temps finalement parce qu'on n'est pas 100 ans après quoi, quand même. donc c'est vachement intéressant. Non, c'est clair, c'est clair et moi je me dis mais aujourd'hui, les gens qui commencent directement, enfin celui qui a, je ne sais pas moi, 20, 22, 25 et qui débute, je me dis mais waouh, dans 20 ans, il sera mais magique parce que moi, ça fait 20 ans que j'apprends mais finalement, on n'avait pas toutes les infos dès le départ, c'est-à-dire qu'on devait aller chercher, il y a je pense une grosse partie des gens qui ont commencé en même temps que moi, il y avait une partie autodidacte, on devait aller chercher les infos, acheter les livres, les stages, ça ne courait pas les rues et je me dis aujourd'hui, voilà, c'est une chance d'avoir toutes ces infos et d'avoir des écoles donc en fait, finalement, tu sors de l'école, tu as déjà un gros bagage théorique. Oui, c'est clair. Ça ne remplacera pas la pratique mais au moins, tu as déjà ça et bien structuré, chose que nous, on n'avait peut-être pas à l'époque. Effectivement, je pense qu'on oublait souvent, moi-même, je suis jeune éducatrice canin, je commence tout juste et c'est vrai que des fois, on oublie qu'il y a encore 10 ans de ça, on ne se formait pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui et on ne commençait pas du tout avec les mêmes bases donc c'est bien de remettre les choses en perspective. C'est cool. Du coup, pour enchaîner un peu sur les activités de flair qui est le sujet de notre épisode, est-ce que tu peux nous rappeler déjà en quoi ça consiste, quelles activités, quelles disciplines se cachent derrière ce mot activité de flair qui est finalement un très grand terme ? Alors, en quoi ça consiste ? Ça dépend un petit peu finalement de l'activité parce qu'on va retrouver des activités qui sont assez différentes. Alors, je ne vais pas toutes les lister mais on a dans les grandes lignes ce qui est lié au pistage. Alors après, ça peut être recherche utilitaire, pistage, puis après, on va aussi avoir des combres. Donc, on a aussi des disciplines qui vont répondre à des règles quelque part de concours mais qu'on peut bien évidemment pratiquer en loisir. Donc, ensuite, on a le man-trailing et aujourd'hui, pratiquement tout le monde sait ce que c'est le man-trailing parce que c'est vrai que je pense que ces cinq dernières années, de plus en plus, il y a des éducateurs qui sont formés et qui proposent. Donc, ça participe à la popularisation finalement de cette activité et qui est vraiment une activité fabuleuse et on va avoir la détection. Donc, je dirais que ça, c'est un petit peu les grandes catégories, je dirais, pistage, man-trailing, détection avec un petit peu leur spécificité. Encore une fois, je ne fais pas rentrer dans les détails parce qu'après, on a la recherche en décombres, les chiens d'avalanche. Après, on peut décliner, mais sinon, pour les trois grandes activités que un petit peu tout un chacun peut faire, ça va être ça. OK. Et donc, du coup, si on peut creuser un petit peu quand même pour avoir une idée concrète de ce que ça représente, par exemple, le man-trailing, c'est la recherche de personnes disparues. Donc, le chien va chercher un humain. D'ailleurs, je vous inviterai à aller écouter l'épisode que j'avais déjà enregistré sur le man-trailing. Spécifiquement, je vous mettrai en barre d'infos. Tu as parlé aussi du pet-trailing, c'est ça ? Où on va chercher plutôt un animal. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus ce que sont la détection et puis le pistage ? Du coup, le pistage, ça va être... C'est assez codifié. Le chien doit plutôt avoir le nez au sol et suivre donc une piste. Et puis, il doit trouver un certain nombre d'objets qui seront laissés sur la piste. Donc, je dirais que quand je dis plus codifié, c'est par rapport par exemple au man-trailing où au final, le chien, il peut aller chercher l'odeur un petit peu entre guillemets n'importe où. Et puis, finalement, mon cœur de métier, la détection, la détection sportive où là, contrairement au pistage ou au man-trailing où le chien est tenu en longe, en détection, on peut travailler le chien en libre ou en laisse. Mais en fait, c'est entre la laisse et la longe. C'est-à-dire que la longe de 10 mètres, ça va être trop grand et la laisse d'un mètre, c'est juste pas possible. Donc, souvent, l'idéal, c'est 3 à 5 mètres. D'accord. OK. Et ça, c'est un petit peu l'avantage. Et puis, en détection, ce qui est chouette, c'est qu'on peut faire ça aussi bien dans son salon que dans des espaces ouverts, contrairement au man-trailing ou au pistage où là, c'est plutôt les grands espaces. Oui, il faut avoir un peu plus de structure et d'accompagnement. On ne peut pas faire ça tout seul. C'est clair. C'est ça. OK. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que la détection, c'est super facile. Je dirais que dans les activités de Flair, c'est, à mon sens, la seule qu'on peut vraiment pratiquer tout seul dans son coin. Oui. Contrairement aux autres où, effectivement, il faut peut-être un peu plus d'accompagnement, un peu plus de structure. OK, super. Du coup, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Je voulais revenir un peu sur l'intérêt de ce genre d'activité. On en avait parlé un petit peu dans l'épisode sur le mentreding avec Corentin, mais je voulais avoir un peu ton point de vue là-dessus sur toi, ce que ça t'apporte, ce que ça te semble apporter au chien aussi et puis à la relation humain-chien parce que je trouve que c'est quand même assez déterminant. Ça nous permet un peu de rentrer dans le monde du chien. C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus ? Alors, moi, ce qui ressort le plus en fait par rapport à ces quelques années que je l'enseigne, c'est... Alors, moi, ce qui m'épate à chaque fois, c'est la rapidité à laquelle les chiens comprennent ce jeu-là. Alors, je dis toujours chercher, il n'y a pas besoin de leur apprendre et c'est souvent en fait, quand on va travailler un peu plus approfondi, ça va être la désignation qu'on va devoir leur enseigner, c'est-à-dire nous dire qu'ils ont trouvé mais chercher et trouver, ça, ils ont zéro souci. Et ce qui est chouette, enfin, ce qui, à mon avis, est vraiment le point fort, mais là, ce serait finalement valable dans toutes les activités de Flair, c'est que le chien est cette fois-ci le maître. Au final, nous, on est décisionnaires, c'est nous qui leur disons quand ils mangent, quand ils font pipi, quand ils font caca, quand c'est l'heure de la promenade, etc. Donc au final, ils sont très dépendants de nous. Et là, en l'occurrence, ce que je trouve très beau, c'est que c'est nous qui sommes dépendants d'eux. Et on va devoir vraiment faire confiance au chien. Alors évidemment, quand on l'accompagne, c'est quelque chose qu'on pratique à deux ou la balade, on le pratique à deux mais souvent, c'est nous qui sommes décisionnaires. Là, on le pratique à deux mais c'est le chien qui est décisionnaire. Et c'est vraiment ça qui me plaît parce que ça va vraiment valoriser le chien et surtout quand, par exemple, alors on parlait dans les cas de problèmes de comportement où parfois, l'humain est un petit peu découragé. Ce n'est pas toujours facile d'accompagner un chien et de vivre avec un chien qui est réactif ou même qui a des problèmes de peur. Et de voir son chien réussir comme ça et avoir confiance et prendre des initiatives et être bien dans l'activité, c'est que du bonheur. C'est clair, ça change tout. à la relation, à la perception qu'on a de son chien aussi. Oui. Et si parfois, justement, la sortie peut être un effort que l'humain doit fournir parce qu'il sait qu'il va être peut-être confronté à la difficulté de croiser un autre chien si le chien est réactif avec un autre chien, de se dire cette fois, je sors pour un entraînement et ça va être top et on va avoir du plaisir, la sensation elle n'est pas la même et même le regard que l'humain va porter sur son chien ne va pas être le même. Oui, c'est clair. Et ça ne va que renforcer finalement le lien et aider le chien et l'humain dans l'accompagnement si on parle en l'occurrence de problèmes de comportement. Mais même pour les chiens qui n'ont pas de problèmes de comportement, c'est juste top. Et en plus, évidemment, ça répond. Alors je pense que j'ai écouté l'épisode avec Corentin mais je ne me souviens plus de tous les détails mais je pense que lui il a aussi avancé l'argument que bien évidemment ça répond à leurs besoins fondamentaux parce que le chien il passe son temps à flairer. C'est une grosse partie, c'est un gros outil pour lui dans sa manière d'appréhender le monde et là, on satisfait vraiment pleinement à ses besoins. Oui, complètement. Ce que j'aime bien et ce que tu as souligné aussi c'était le fait que ça a de l'intérêt à la fois en loisir pour que l'humain et le chien passent un bon moment ensemble et moi j'aime bien le fait de rentrer dans le monde du chien aussi par ces activités-là parce qu'il s'agit vraiment de faire un pas de côté et de laisser le nez de notre chien guider l'activité donc ça, je trouve ça super cool mais ça a aussi de l'intérêt en modification comportementale et tu en as parlé en parallèle de rééducation faire changer un peu la perception que l'humain a de son chien et aussi permettre au chien de prendre confiance en lui toutes les compétences qu'on essaye d'amener nous en tant qu'éducateurs dans ces travaux-là je trouve que ça a vraiment un double intérêt et ça correspond bien un peu à tout ce dont un chien peut avoir besoin tu parlais des besoins fondamentaux donc je trouve ça vraiment chouette là on a abordé l'aspect comportement mais au-delà de ça c'est vraiment une activité qui s'adresse je dirais à tous les chiens et à tous les humains parce que surtout quand on a des races comme les miennes donc les races je pense particulièrement aux races à poils rats et qui ne sont pas particulièrement rustiques moi quand il pleut comme là en ce moment c'est presque une punition quand je leur dis allez on va promener moi il y en a ils font demi-tour et ils retournent se coucher donc quand on veut avoir un chien qui a eu quand même une petite dépense dans la journée c'est vrai que l'avantage c'est que je peux placer les caches chez moi et puis leur fournir une stimulation mentale parce que la balade elle va être plus courte parce que j'ai des chiens qui font la tête et puis il y a ça il y a aussi le fait qu'on puisse se pratiquer avec un chiot parce que pareil un chiot il ne peut pas en quiller des kilomètres de balade comme ça donc ça va être une alternative idem pour le vieux chien ou même moi j'ai eu des clients avec par exemple des chiens retraités d'agility parce que c'est des chiens à 6 ans 8 ans qui commencent à peut-être avoir un petit peu d'arthrose et ça permet finalement de continuer à ces chiens là à avoir une activité une vie active mais quelque chose de plus adapté ok trop cool alors moi ce que j'aime bien aussi et tu l'as cité dans l'aspect détection c'est le fait qu'on peut le pratiquer assez simplement on va dire chez soi voilà une fois qu'on a capté un peu les premières bases qu'on a quelques premiers exercices c'est assez simple de faire ça tout seul à la maison sans forcément être sur un truc très encadré très structuré avec quelqu'un avec du matériel etc est-ce que aujourd'hui toi tu formes des gens il me semble à la détection alors tu proposes ça en loisir mais tu fais aussi des formations c'est ça est-ce que tu peux nous en parler un petit peu quand on vient à mes stages ou à mes cours moi je fais pas tellement de différence entre par exemple détection sportive et de loisir parce que pour moi c'est la même activité après la personne qui veut faire plutôt du sport et donc participer à des concours et bien on va peut-être plus travailler la désignation que si c'est en loisir au final que le chien il gratte ou qu'il aboie quand il a trouvé ou même qu'il prenne en gueule c'est pas forcément un problème mais ça va l'être peut-être plus en détection sportive mais donc finalement voilà ça c'est un petit peu la seule différence alors bon moi j'ai toute une partie courant en ligne mais quand on a la partie en présentiel j'essaye de donner vraiment un maximum d'informations pour que les gens ensuite soient autonomes pour finalement pratiquer chez eux après et s'amuser avec leur chien donc on va on va aborder la théorie un petit peu la théorie des odeurs parce que c'est quand même intéressant de voir quel est le processus que le chien va faire en fonction d'où on a placé la cache je vais aborder les principes d'apprentissage etc et puis finalement les différents contextes dans lesquels on peut effectuer les recherches ok trop cool sans transition du coup ça me fait enchaîner sur ma sur ma prochaine question de comment est-ce que les gens pourraient commencer s'initier en fait voilà s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent ah bah tiens j'ai bien envie de tester cette pratique assez simplement on va dire comme on vient de l'expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour commencer oui alors pour commencer de son côté le plus simple à mon sens et c'est un petit peu finalement le préalable à la détection c'est ce que je vais appeler les jeux de flair donc on peut tout simplement alors chez soi ou si on a un jardin ou même en extérieur on peut cacher soit de la nourriture soit le jouet préféré du chien et le faire chercher et ça c'est vraiment des choses alors il y a déjà beaucoup de gens qui le font comme amusement sans forcément savoir que c'est déjà les prémices de la détection mais ça c'est vraiment un petit peu finalement l'exercice de base et au départ évidemment on va commencer peut-être que le chien il va nous voir cacher pour qu'il comprenne finalement cet exercice et une fois que c'est relativement facile et bien à ce moment là on va commencer à cacher hors vue et au départ dans des espaces relativement restreints et plus les compétences du chien se développent et puis plus on va augmenter les zones de recherche donc voilà ça c'est vraiment des choses qu'on peut mettre en place très facilement on peut le faire avec la nourriture du chien avec des friandises on peut même le faire avec des articles à mâcher moi ça m'est arrivé de cacher je sais pas une oreille de bœuf ou un sabot et puis vas-y cherche donc du coup il y a la première partie où le chien va chercher et puis après il y a la satisfaction de la mastication et là du coup c'est royal pour le chien et si c'est avec le jouet et bien après on peut enchaîner sur une partie de jeu ok trop cool et bien écoute trop chouette il me semble que c'est quelque chose qui est disponible sur ton site t'as un petit module c'est ça sur les jeux de flair qu'on peut prendre sur ton site c'est ça ? exactement alors donc sur chiensenacademy.com c'est un cours gratuit sur les jeux de flair où il y a carrément 10 modules avec 10 jeux différents 10 activités qu'on peut pratiquer et donc ça c'est absolument gratuit et n'importe qui il y a accès trop cool et du coup pour enchaîner sur les choses qu'on peut recommander le contenu que tu crées et qu'on peut recommander à nos éditeurs pour s'initier un petit peu à ça à mieux comprendre ce monde là parce que c'était aussi le but de cet épisode il me semble que tu as écrit un livre sur le sujet et que tu as un podcast complet sur le sujet du nez du chien tu peux nous en parler un petit peu ? exactement alors en fait le livre c'est un peu comme vous l'aurez compris ma vie dans le monde du chien c'est à dire je me laisse porter et en fait au fil des stages il y avait une question qui revenait régulièrement c'est est-ce qu'il y a un livre sur le sujet ? et moi je disais oui oui alors je donnais les références et on me disait ah non mais en français parce qu'évidemment moi les références elles étaient en anglais et je disais ben non je suis désolée en français il n'y a rien en français il n'y a rien en français il n'y a rien et au bout de quelques années je me suis dit bon c'est quand même dommage qu'il n'y ait rien en français et du coup je me suis dit ben voilà à force qu'on me pose la question est-ce qu'il n'y a pas un livre qui existe ? je me suis dit ben ce livre je vais l'écrire et comme moi comme tout éducateur canin ben parfois je doute de moi syndrome de l'imposteur je me suis dit mais finalement qui est-ce que je suis pour écrire un livre ? parce que pour moi le livre voilà il faut avoir des monstres compétences et ben je me suis dit ben je vais me lancer et puis on verra au pire c'est un support de cours si j'ai pas parce que la question c'était de savoir est-ce que j'ai assez de matière pour écrire un livre ? et je me suis dit ben au pire ce sera un support de cours que je donnerai à la fin du stage et puis ben au mieux j'atteins mon objectif et ça devient un livre et effectivement donc je me suis vraiment plongée là-dedans et au final ben tout le contenu était dans mon cerveau donc il n'y a eu qu'à coucher sur le papier et ben le livre s'est écrit en trois mois waouh génial trop cool trop trop bien ben franchement félicitations et c'est cool d'avoir sauté le pas pour le faire parce qu'effectivement il y a plein de sujets comme ça où je suggère d'ailleurs à mes invités de passer à la phase écriture parce qu'il y a beaucoup de ressources en anglais mais pas encore grand chose en français donc c'est cool et il faut qu'il y ait des gens comme toi qui fassent ça donc bravo à toi d'avoir sauté le pas et d'avoir eu le courage de le faire et ben je rebondis un petit peu sur ce que t'as dit parce que effectivement c'est dommage parce que les compétences elles existent il y a plein de gens fabuleux qui parlent français et qui ont des super techniques des super idées donc je les invite vraiment à sauter le pas alors vous éducateurs canins qui m'écoutez ou même ben simplement les personnes qui partagent leur vie avec un chien n'hésitez pas quoi écrivez sortez un livre lancez le pas lancez-vous dans l'aventure et puis après ben vous verrez bien ouais c'est clair c'est clair et du coup pour parler de ton podcast tu peux nous en parler un petit peu oui ben alors du coup en fait le podcast je l'ai appelé comme le livre mon chien à du nez et l'idée c'est moi j'aime j'aime beaucoup le format podcast parce que ben ça s'écoute un petit peu partout voilà c'est facile dès que j'ai un petit moment j'aime bien écouter des podcasts et ben là aussi je me suis dit il existe des choses en anglais et malheureusement il n'y a pas en français donc ben je vais lancer un podcast sur le flair en français donc je parle pas mal de détection mais j'ai aussi des interviews avec ben des personnes qui sont qui pratiquent pas que la détection ou qui même pratiquent d'autres choses et j'ai plusieurs évidemment plusieurs sujets en tête et notamment des interviews voilà j'aimerais un petit peu ouvrir aussi ben finalement à des intervenants en mantrailing des choses comme ça donc j'ai quelques idées en tête des projets et c'est sûr qu'ils vont se réaliser cette année mais voilà je vais pas en dire plus pour l'instant trop cool trop trop bien bah écoute j'ai hâte franchement j'aime beaucoup ce podcast que tu as fait je l'écoute j'ai commencé à l'écouter il y a peu de temps il était sur ma liste depuis un petit moment et vraiment c'est super super intéressant c'est vrai que ça permet vraiment d'aller creuser un sujet en profondeur comme tu le fais c'est vraiment chouette et je trouve que le format podcast encore une fois s'y prête extrêmement bien puisque c'est le meilleur format qui puisse exister bien sûr bon du coup pour te poser la question signature de cette émission qu'est-ce que ça a changé à ta vie du coup d'avoir un chien bon là j'ai un peu la réponse en tête et qu'est-ce que qu'est-ce que tes 10 chiens t'apportent au quotidien et ben je pense que tu seras pas surprise si je te dis que ça a tout changé voilà ma carrière d'abord mon carrière professionnelle et puis aussi mon choix de quitter la ville pour la campagne parce que finalement pour satisfaire pleinement mes chiens j'ai assez vite fait ce choix là et puis mes chiens m'ont aussi transformée en éternelle étudiante en fait ça fait 26 ans que chaque jour j'apprends quelque chose de nouveau soit en les observant soit en suivant des formations et ils ont même réussi un truc assez incroyable je commence enfin je commence je m'intéresse déjà depuis quelques années à la science alors que je détestais ça à l'école et que je commence à prendre du plaisir à lire des études scientifiques le truc qui me paraissait de la science fiction donc voilà c'est pour dire à quel point ils m'ont changé trop top je crois qu'ils ont un peu tous cet effet là sur nous en tout cas sur les pros que j'interview c'est un peu le truc qui ressort un peu à chaque fois donc non c'est trop bien trop cool est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager les éditeurs donc pour ceux qui cherchent des informations sur l'éducation du chien la relation aussi homme-chien évidemment et du zen il y a sa chaîne youtube qui est une mine d'or et qui regorge d'informations vraiment intéressantes et puis là elle a commencé un podcast je sais que tu l'as interviewé récemment je pense qu'elle en a parlé un podcast avec beaucoup beaucoup d'infos mais surtout sur la relation et finalement le côté humain dans la relation avec le chien plus spécifiquement pour pour tout ce qui est détection Fort Canine là aussi on peut le trouver sur youtube et puis il y a son podcast qui s'appelle Canine's Talking Sense donc ça c'est peut-être plus pour ceux qui parlent l'anglais et là lui il interview des personnes qui travaillent là-dedans depuis 30 ans voire 40 ans et aussi des scientifiques et je trouve que ce qui est génial c'est que là on a de plus en plus d'infos sur le flair du chien sur comment il fonctionne etc par le biais d'études scientifiques et c'est vrai que Canine's Talking Sense c'est vraiment une mine d'or là-dessus et si je devais recommander un podcast et bien c'est le tien alors voilà ça fait un peu genre je te passe la pommade mais je le pense sincèrement moi il m'apporte énormément les intervenants sont de qualité et c'est vraiment une mine d'or sur plein de sujets ah trop cool merci beaucoup ça me touche moi voilà je suis obligée de le dire je suis désolée enfin voilà moi je m'en fous de ce que les gens pensent de moi mais je suis pas du tout lèche-botte et c'est sincère merci beaucoup ça me touche énormément et merci du coup pour ces recommandations pour ces ressources trop chouette du coup à qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode alors quelqu'un que j'estime énormément je la connais depuis maintenant un peu plus d'une année et je trouve qu'elle a des compétences assez incroyables mais là du coup du côté du comportement c'est Karine Fauché qui est comportementaliste et en fait elle utilise le travail de Flair en rééducation comportementale et ça je pense que ça peut vraiment intéresser tes auditeurs tant les particuliers que les professionnels parce que c'est une approche quand même assez unique c'est une approche que moi j'ai déjà depuis longtemps mais elle elle s'est vraiment spécialisée là-dedans et je pense que voilà ça peut vraiment intéresser le plus grand nombre ok trop bien et bah merci beaucoup hyper intéressant je sais pas si tu la connais ou pas je la connais que de nom je l'ai jamais rencontré et j'ai jamais discuté avec elle mais effectivement j'en ai beaucoup entendu parler à ce titre là donc ça a l'air hyper intéressant ce qu'elle fait trop cool et bah où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui se traitent de ton travail du coup ? alors majoritairement sur chienszen.ch pour tout ce qui est des cours en présentiel et puis pour les cours en ligne ça va être chienszenacademy.com où là il y a aussi bien des cours gratuits que payants il y a des cours pour débuter la détection ou même pour affiner si on pratique déjà et qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin et puis sur les réseaux sociaux Instagram Facebook le podcast Youtube pour plein de contenus gratuits moi j'aime beaucoup partager je suis plutôt quelqu'un de généreux donc voilà trop cool et bah je mettrai tout ça en barre d'infos c'est super chouette merci beaucoup Laure pour cette discussion hyper riche hyper instructive j'étais ravie de faire ta connaissance pour cet épisode et voilà j'espère qu'on se rencontrera entre ces quatre parce que ça j'aime bien quand même passer à la réalité à un moment donné donc merci beaucoup pour cet épisode et je suis ravie de t'avoir rencontrée bah merci à toi merci pour l'invitation et j'ai été très très flattée puisque j'apprécie vraiment ton podcast et c'est c'est un énorme honneur pour moi d'avoir pu être présente dans un épisode et puis bah avec plaisir maintenant que t'as bébé Siobane Siobane va grandir et pourquoi pas en faire un super chien de flair yes j'y songe j'y songe j'y songe merci beaucoup en tout cas et puis bah je te dis à bientôt merci à toi à bientôt salut merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Laure et de l'avoir écoutée jusqu'au bout j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase Laure underscore chien zen et arrobase la niche aventure pour enrichir votre écoute ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien n'hésitez pas à visiter mon site à soutenir mon travail sur Tipeee à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux d'ici là prenez soin d'eux prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine